bonjour ici philippe bouvard et bien je vous invite à suivre ma chaîne oui vous savez youtube philippe bouvard officiel à bientôt bonjour et merci de nous être fidèles merci de rire avec nous merci pour tout merci de me donner l'occasion de vous remercier voici vos grosses têtes les politiciens vivent dans la hantise de ne plus être un jour étrier par lui jacques maillot il emmène parfois son grand-fils avec lui aux grosses têtes afin de lui rappeler tout ce qu'il faut pas dire en public bernard mami elle vit entouré de chats de caméras et de l'affection générale laurence bocolini on imagine dieu se penchant sur son lit de mort et lui demandant jean-pierre est ce votre dernier souffle jean-pierre foucault il ne garde rien pour lui expulsant tout ce qu'il gêne par le haut ou par le bas jean-pierre coffre et puis notre invité d'honneur entre télévision et théâtre il mène la plus talentueuse des doubles vies pierre mondique pierre mondi est-ce que vous vous souvenez de 10 de 33 de casse-coup mademoiselle et du temps des oeufs durs ça on ne peut pas oublier d'abord je ne peux pas oublier Norbert Carboneau qui était un homme absolument drôle charmant et et qui avait peut-être le petit défaut d'être un peu paresseux mais ce n'est tellement agréable à vivre parce que ce sont quand même pas des produits de cinémathèque hein non pas non pas tellement non c'était des films où les vedettes étaient bien il y avait d'arri il y avait Annette Poivre et Raymond Bussière c'est ce qu'on appelait des films bien hexagonaux mais on s'est bien amusé quand même est-ce qu'il vaut mieux être un récurrent de la télé qu'un intermittent du spectacle ? je m'en prie à dire que je ne veux pas insulter les intermédiaires du spectacle j'ai la chance d'être un récurrent de la télé voilà ce n'est pas un produit de nettoyage je m'en prie à dire peut-on faire faire du théâtre à n'importe qui ? non alors que au cinéma oui ? au cinéma il y a moins de danger mais ça se voit très vite je pense à un garçon que nous aimons bien qui a toutes sortes de talents mais peut-être pas le talent que requiert la scène que vous avez essayé de mettre en scène d'un vol au-dessus d'un lit de coucou vous vous souvenez ? très bien j'ai gardé très 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 bon rapport avec lui c'était Johnny Hallyday Johnny Hallyday mais Johnny c'est assez simple c'est simplement parce qu'à l'époque il avait envie de le faire la signature du contrat de Johnny était pour moi un souvenir admirable et puis ce qu'on appelle la streinte des répétitions théâtrales et du fait qu'il faut être là d'abord il était encore pris par ces gars-là et qu'au bout d'un moment donné il s'est rendu compte que le fait de venir répéter à deux heures et éventuellement il y avait une distribution de 16 acteurs avec lui ce qui n'était pas n'importe quoi et à un moment donné bon très vite d'ailleurs il a dit que ce n'était pas pour lui ? non il n'a pas dit ça il a commencé à répéter à deux heures et à deux heures et demie il m'a dit est-ce que je peux prendre un café ? j'ai dit oui d'accord et puis il m'a fait appeler par son garde du corps il m'a dit je te promets je serai là demain je lui ai dit écoute Johnny je te promets il n'y aura pas de problème il faut que tu me dises maintenant si tu veux le faire ou pas parce qu'après ça va être trop tard ben voilà il ne l'a pas fait les premières places que je venais à Johnny le prenaient très bien il n'y avait pas de problème apparemment comment vous expliquez que Nanar ait réussi à faire ce que Jojo ne l'avait pas fait ? Nanar c'est un corps c'est son métier acteur ? attendez il n'était pas un acteur mais il n'avait rien fait au théâtre vous me direz quand on a fait de la politique je n'ai pas vu il n'y a pas eu de jugement ce qui m'a amusé moi je n'ai pas vu en volant au-dessus d'un lit de coucou donc je n'ai pas apporté de jugement ce qui m'a amusé c'est qu'on m'a rapporté que les gens à la fin du spectacle venaient lui faire signer, d'habitude on fait signer le programme et là je suis sur un ballon de foot ça m'a plu énormément ça comme idée est-ce que on voit d'un oeil critique les vrais policiers quand on a été plus de 50 fois le commissaire Cordier ? mais moi je suis bien placé mon frère qui n'est plus de ce monde était un vrai commissaire divisionnaire, chef de SRPJ donc l'histoire de vrais flics j'en ai entendu parler pendant des années et des années il est bien évident que nous faisons du divertissement policier on résout des histoires policières en une heure et demie alors que je me souviens très bien mon frère me dit on a mis 5 ans à faire tomber un type voilà on sait très bien qu'on raconte des histoires est-ce qu'il n'y a pas une osmose dans les deux sens ? c'est-à-dire que vous vous inspirez des vrais policiers pour composer votre personnage et eux ils s'inspirent aussi des flics de cinéma ? je ne crois pas qu'ils s'inspirent des flics de cinéma nous on a Roger Hanna le raconte moi aussi j'ai été à la préfecture je croyais avoir perdu ma carte grise je rentre il y a une espèce de sas à la préfecture à l'APP où on passe il y a 7-8 flics quand je vais rentrer ils m'ont dit salut patron c'est absolument une vraie rigolade parce que c'est gentil, c'est sympa c'est complètement sympa on s'arrête, on en fait bonjour, merci j'ai évoqué la deuxième hypothèse parce que l'autre jour j'ai vu un petit inspecteur qui était très sympa, il avait un vieil imperméable une vieille Peugeot je me suis dit il en remet il en remet il en remet, il en remet de sa femme ah oui alors à ce propos vous vous souvenez de Tony Barretta, ça vous dit quelque chose ? oui alors Laurence Blake, comment il s'appelle son vrai nom ? oui Robert Blake Barretta il a tué sa femme il a tué sa femme il a tué vraiment sa femme oui et le projet ne sera pas télévisé oui effectivement ça a été pendant des années un flic de la série américaine Barretta il a tué sa femme et à la ville il a tué sa femme et qu'est-ce qu'elle avait fait pour ça ? il était enfermé dans son mariage il n'arrivait pas à s'en sortir il s'en est sorti de façon un peu violente il y a une photo de lui d'ailleurs il n'était pas heureux en ménage sa femme était paraît-il très dépensière il a dit tiens tu auras 2-3 balles de plus et puis ça s'est terminé et alors il avait très mal monté son cou puisqu'il a été arrêté il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas le courage de tuer leur femme et qui en meurt d'envie ils ne font pas, ils n'osent pas on courageant nos amis mâles à tuer leur femme quand vraiment ils en ont marre n'hésitez pas mais tous les moyens sont bons pistolet, arme à feu pendaison, un coup de couteau tiens, un bon coup de couteau dans le foie ça fait du bien mais quelle horreur abus sexuels aussi ce qui ne laisse moins de traces quoi ? abus sexuels alors oui, donnez-nous une explication c'est quoi abus sexuels pour en arriver jusqu'à la... c'est manifester tellement à sa femme l'amour qu'on ne lui porte plus qu'elle meurt d'épuisement ah ouais ? ah c'est tiré plusieurs coups alors là oh là là mais là il faut beaucoup de viagra là alors vous Laurence vous êtes partisan aussi de tuer le mari attendez, il appelle les hommes à tuer leurs femmes, je vais quand même pas rester immobile je vais dire pourquoi ça serait que dans un sens il y a deux façons parce que vous nous faites plus chier que l'inverse ouais, mais qu'est-ce que t'en sais ? vous nous faites pas chier peut-être vous avec la cuvette, rien qu'avec la cuvette d'EVC quel problème tu as avec ta cuvette d'EVC ton mari ? oh là là, toujours les femmes c'est toujours la faute des femmes non mais attends, explique-toi sur la cuvette d'EVC parce que ça tu m'étonnes quand même mais qu'est-ce qu'on risque si on tue sa femme ? c'est quoi, deux ans de prison ? deux ans de prison ? ça vaut pas plus je veux dire ah bah où tu es s'ilsonne ? rien, rien, rien non, parce que le crime passionnel en France se comporte des circonstances à l'inverse non, mais c'est pour ça qu'on ne tue pas assez non, mon dieu mais il est épouvantable mais dites pourquoi vous incriminiez la cuvette ? non, mais entre autres choses mais oui, je voudrais savoir vous la rabaissez jamais ? vous la rabaissez jamais ? vous n'avez qu'à épouser monsieur propre ah ça, j'ai horreur de rabaisser une cuvette ah bah alors ? ah, c'est le volet là ? ah oui et pourquoi le tien ne le rabaisse pas ? ah mais moi le mien le rabaisse j'ai pas envie de le tuer moi ah bon ? parce que je veux pas que tu mettes tous les hommes dans la même cuvette ah bah pourquoi tu mets toutes les femmes alors dans le panier ? moi je rabaisse madame bah oui oui, mais je vais vous dire c'est pas non plus très agréable quand en pleine nuit à moitié endormi vous vous trouvez sur le couvercle et pas sur le ciel ah bah Philippe ah bah oui je sais bien que c'est très difficile en ce qui vous concerne compte tenu de votre taille mais pissez-nous dans votre lavabo comme ça vous n'aurez pas de problème de pulvaine il n'arrête pas avec ça non mais en érection je voudrais bien faire dans le lavabo mais j'ai pas toujours un escabeau sous la main mais dans un bidet un bidet c'est bien pour vous il n'y a pas de couvercle en plus en érection c'est toujours dur ce qu'on est prêt à faire rire il utilise un jet rotatif ce qu'on est prêt à faire ici pour faire rire oui mais enfin bon j'ai pas de jugement je tiens pas à tuer ma femme j'ai pas de problème avec mes toilettes bon mais monsieur Rabraud de Sainte vous soumet une citation en vous demandant d'en identifier l'auteur qui a dit le principal souci d'un acteur c'est d'avoir tout au long de la pièce le nez et la vessie dégagées en conséquence de quoi juste avant le lever du rideau je mouche le premier et je vide la deuxième contemporain contemporain mais mort c'est un acteur un acteur et pas des moindres non c'est pas brasseur c'était Pierre Brasseur exactement bonne réponse de Bernard Maddy alors vous faites ça aussi vous Pierre Mondi oui 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 je me mouchais dans quel ordre alors je me mouchais pour que je sois enrhumé mais l'autre précaution est sage oui c'est vrai et une pièce sans entracte qui dure deux heures deux heures et demie le soulier de satin il y a un entracte il y a un entracte non mais là il y a une pièce à la Porte Saint-Martin effectivement qui durait deux heures trente que Claude justement brasseur jouait et effectivement non mais je crois je crois qu'on oublie ce genre de sensation quand on joue à moins que ce soit vraiment qu'on ait un problème de prostate et un problème de fou rire parfois aussi parce que le fou rire encourage la biction c'est vrai oui mais enfin il arrive de bisser en scène est-ce que le métier d'acteur n'exige que santé, audace et mémoire santé c'est à peu près sûr à 100% audace il en faut quand même pour ben oui il y a une vous y allez mais les deux la première et la dernière proposition sont sur la mémoire la mémoire aussi surtout depuis qu'il n'y a plus de souffleur il n'y a plus de souffleur non mais enfin de toute façon il faut de la mémoire c'est évident c'est en français les portes ouvertes je sais pourquoi vous me dites ça c'est parce que c'est vrai qu'au cours Simon il commençait toujours son cours avec ces S.A.M ces espèces de trucs au tableau et tout le monde se marrait un petit peu surtout quand on a 20 ans on rigole de tout et ça voulait dire simplement pour faire ce métier il faut de la santé de l'audace de la mémoire la santé c'est absolument indispensable on est le produit l'exploitant du produit si vous êtes ben pas en forme ça se voit tout de suite mais c'est vrai que les acteurs les comédiens n'ont plus de maladie quand ils sont en scène il paraît oui je l'ai vécu moi avec une cruralgie c'est vrai qu'on traîne la patte et que quand on rentre en scène on oublie un peu on a toujours un peu mal mais moins mal et quand on ressort oui c'est vrai oui c'est vrai j'ai une belle histoire d'ailleurs comme ça avec Pierre Brasseur dans une pièce de lui où il n'était pas très 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 bien avant d'être en scène pour une raison qui n'était peut-être pas obligatoire même une raison de santé mais il ne se sentait pas très 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 bien juste avant que le rideau se lève il a fait un truc absolument extra extravagant le rideau s'est levé et avant de commencer à jouer il a ouvert la fenêtre au décor il a ouvert la fenêtre et s'est mis le dos vu qu'il a pris une grande bouffée d'air qu'il respire à l'air et il s'est mis à jouer et ça c'est formidable d'ouvrir une fenêtre de décor sur la toile peinte de prendre une grande bouffée d'air et de se mettre à jouer et pour moi absolument le vrai vraiment ce qui se passe en scène quelles sont les recettes pour faire rire que vous vous interdisez d'employer ? ah ça c'est très difficile je veux dire que c'est très difficile parce qu'il y a un tout petit problème qui se produit avec les pièces dites au niveau de ville ou autre pièce de divertissement c'est qu'à un moment donné si la troupe n'est pas très rigide et très ferme par rapport à l'histoire qu'elle raconte ils vont de rire en rire et ça on peut très très vite tourner sans qu'on s'amuse à faire quand on est par exemple dans le colar au chaud dans le colar au chaud on peut se permettre plein de trucs c'est fait comme ça mais c'est pas une pièce de théâtre c'est que le rire du public peut absolument embarquer une pièce vers n'importe quoi une deuxième citation de monsieur Roger Deloche qui a dit la nature est très prévoyante ainsi les poissons adorent les asticots mais s'il n'y avait pas les pêcheurs à la ligne ils n'en mangeraient jamais l'écrivain c'est un quelqu'un auquel nous nous référons souvent c'est pas Jules Renard non mais c'est son copain c'est Alphonse Alève c'est Alphonse Alève voilà bonne réponse collégiale masculine alors actuellement vous êtes deux fois à l'affiche c'est bien aux variétés et aux gymnases qui sont deux grandes belles salles je note que chaque fois il s'agit d'adaptation de pièces étrangères alors est-ce à dire qu'il n'y a plus d'autant dramatique français ? mais non pas du tout au contraire il y en a plein Yasmina Reza et plein d'autres mais c'est des mises en scène en kit parce que l'une je l'avais montée il y a 6-7 ans à Marigny et l'autre il y a 23 ans au Théâtre Montparnasse donc c'est parfait deux fois la même chose en ce qui concerne Panicoplasa mais pourquoi faut-il aller chercher des pièces anglo-saxonnes ? en l'occurrence pour Panicoplasa c'est un très bon fabricant de veau d'huile il est d'ailleurs deux fois à l'affiche à Paris il se joue aussi à la Michaudière c'est la Couni et chaque fois ça marche bien et ça fonctionne bien et l'autre est une pièce qui permet à deux acteurs là en l'occurrence Christian Clavier et Marianne Chazelle de jouer une histoire d'amour sur 25 ans une histoire d'amour pas banale et de faire une performance d'acteur qui est intéressante en plus l'adaptation était de Jean-Louis ou d'abadi ça valait la peine mais moi je lis de bonnes pièces oui de bonnes pièces françaises j'en ai lu deux récemment ce qui est le plus difficile c'est de les distribuer ah oui mais ça c'est en politique aussi regardez en politique on est en train d'adapter une pièce autrichienne ça marche bien à droite toute ça s'appelle je crois mais là il y a du monde pour la distribution mais la mise en scène est encore incertaine moi je vois pas Bruno Goldnich mettant en scène non mais à la culture il y aura un autre langue ah oui Carl Lang il fait peur c'est rigolo il fait peur le Carl Lang il a l'air très fou ouvert très ouvert ah j'irai pas dans une salle de bain avec lui quand il va vous montrer la baignoire quand il passe à la télé je planque les gosses c'est le nom mais le Goldnich là en question qu'est-ce qu'il a sur la tête c'est à lui ou c'est une réchauffante je pense que c'est un emprunt oui Thérésie tu crois pas c'est pas à lui personne ne peut laisser un homme circuler comme ça mais on croit que les gens parfois ont des perruques et ils n'en ont pas souvenez-vous on avait accueilli ici Hervé Bazin oui bon qui portait sa perruque comme un béret basque d'ailleurs on s'était un petit peu moqué de cette perruque et il m'avait écrit le lendemain pour dire que c'était ses cheveux ah bon d'où ce blasphème mais ça c'est ça ça c'est pas très sûr ça d'où ce qu'il a une perruque vous croyez ? non mais il est coiffé comme Bazin ah oui oh non oh non d'où ce qu'il est plutôt oh non Bazin c'était la jeune d'arc ah oui oui oh dites donc j'ai trouvé ça dans il y a une belle histoire de Sacha Guitry qui avait engagé un acteur qui avait effectivement une moumoute dans la chauffante et il savait pertinemment que l'acteur était très dégarné et il lui dit j'aimerais bien que vous jouiez ce rôle mais avec beaucoup moins beaucoup moins de cheveux que vous n'en avez là et le lendemain l'autre est revenu avec un vrai mais avec un petit trait de crayon pour faire croire que c'était un faux crâne et puis ça j'ai pensé que Jean-Pierre Coff serait intéressé la Chine vient de produire ses premiers poulets de l'espace ce sont des oeufs qu'on a mis dans une navette spatiale les poussins sont sortis des bons poussins de l'espace à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre mais pourquoi faire ? et bien pour voir le manger je l'avais attendez comment c'était c'est les oeufs qui sont vous en voyez les oeufs ? comme dans un couvoir oui dans la navette la poule n'était pas là non non il y avait l'oeuf seulement parce qu'ils étaient en orbite et oui et il y a eu des poussins qui sont des poussins spatiaux et donc on s'est aperçu que la chair était très tendre ah oui ah meilleur alors meilleur meilleur là il y a meilleur ils les ont mangés tout de suite euh non non c'est prêt à partir avec des bœufs des chevaux non ils ont attendu 3-4 ans quoi de trop mâle oui ça colle pas bien de mon histoire non c'est pas très net c'est un peu ravis beau chez votre famille parce que je suis un peu trop naïf mais ça se passe en Chine ah ben alors c'est loin oui oui non mais comment est-ce qu'on peut goûter des poulets ils sont redescendus bah oui évidemment sauf si combien de temps après à quel âge parce qu'ils ont été nourris comment là-haut ah oui comment ils ont été nourris non ça faut lire l'affiche à mon avis il faut lire l'affiche en entier je vais demander non non il n'y a rien il n'y a que ça ah bah c'est une information incomplète alors je vais demander un supplément d'informations à mon avis c'est nécessaire c'est une enquête ils envoient des trucs dans l'espace en Chine ouais bah oui oui parce que c'est des poulets qui naissent près de Dieu à Damo des trucs comme ça c'est les poulets de Loué qui sont près de Dieu puis ils ont dit toujours Dieu soit loué et les poulets journalistes aussi ceux qui ont leur carte de Brest ce qu'on peut dire aussi il y a aujourd'hui 57% des français qui le disent c'est que les impôts sont trop élevés or c'est le moment de dire que 57% mais ceux qui restent on n'aura pas posé la question il y a ceux qui n'en payent pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses je crois qu'il y a 43% qui ne payent pas d'impôts contrairement à ce que nous a dit M. Hu quand il était à votre table Pierre il a prétendu que tous les français payaient des impôts donc il faudrait qu'ils se renchaînent quand même la TVA il sort le dimanche un peu M. Hu il a décidé c'est drôle parce que c'était le sujet d'un dessin humoristique du canard enchaîné d'augmenter le prix du muguet pour se rembourser des frais de la présidentielle les clochettes pour payer les cloches c'est un drame M. Hu il va falloir en vendre beaucoup m. Hu il va falloir en vendre beaucoup M. Hu le bras va être à 6500 balles à peu près M. Hu oui b. Hu non mais à propos d'impôts aux États-Unis on consente un dégrèvement d'impôts à ceux qui ont maigri parce que l'obésité est un tel fléau là bas que si on prouve qu'on a perdu 10 kilo dans l'année on peut payer 10% d'impôts en moins M. Hu il va falloir qu'on a grossi B. Hu ah ben là M. Hu parce que Daniel Vaillant là le ministre de l'intérieur il serait c'est un type c'est dommage qu'il parte parce qu'il voyait bien les choses il a dit il paraît qu'il y a beaucoup d'armes en banlieue mais l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas les munitions c'est un type qui domine le sujet oui c'est dommage de l'arracher à son ministère c'est lui qui a fait équiper les gardiens de la paix de gilets pare-balles parce qu'il s'est dit comme j'arrive pas à récupérer les armes je finirais bien par récupérer les munitions mais il a peut-être un gilet pare-balles c'était pour ça qu'il y avait une question au commissaire Cordier posée par monsieur Sénac de Chantilly dans le langage de la police des mœurs qu'est-ce qu'on appelle un faux poids ? un indicateur ? une balance ? je ne suis pas sûr un travesti ? non un mec pas fiable ? non c'est enfin une femme ou un homme ? une femme une pute c'est une fausse prostituée une fausse prostituée une mère mackerel non ? une folie tuyenne s'ils vous disent en prostituée non ? une prostituée occasionnelle non c'est une prostituée mais mais une tenancière non en voiture un homme ? non non alors c'est une... c'est une prostituée qui est en voiture, une amazone non en vélo ? non en rouleur ? en patinette ? de prostituée en vélo il n'y en a pas beaucoup hein ? non non c'est pas ça une dame qui ne fait que... ça fait penser à Boudard ce genre, il y avait plein de... c'est un homme qui ne fait pas tout quoi c'est un faux poids exactement, Boudard en parlait Boudard parlait sage non non mais la loi est de plus en plus rigoureuse pour tout ce qui concerne les faux poids elle travaille sans protection ? non elle travaille dans la rue elle est maquée elle est maquée elle est maquée c'est une spécialité ou c'est un homme ? non c'est pas une spécialité c'est une... elle est amateur elle fait ça à ses heures perdues non elle fait que du plein air ? non non ça va nous sauter aux yeux que j'ai la réponse c'est pas une cool girl ? non je vous dis que la loi française est de plus en plus intransigeante une arnaqueuse ? elle fait avec des... une arnaqueuse ? non c'est-à-dire avec des mineurs ? non alors il s'agit d'une prostituée mineure ah mineure bravo Jean-Pierre bonne réponse bon Jean-Pierre c'est pas exactement ce qu'il disait mais... ah ouais mais... mais enfin c'est ça oui c'est pas ce qu'il a dit du tout c'est quand même une question d'âge oui oui mais tu dénouces bah parce que c'est moi j'aurais dit ça il aurait dit non c'est pas ça alors que toi tu as dit ça il fait ah bah oui c'est ça alors c'est pas du tout ça je suis son chouchou tu vas pas quand même m'embêter avec ça ah bah il doit être désespéré cher ça vous dit quelque chose ? oui c'est très cher cher c'est la chanteuse la chanteuse charmante hein elle est entièrement faite par bouillons elle est en superroir hein ah oui ? ah oui il faut pas fumer tout près hein ah non ah bon ? ah non ça explose elle peut pas prendre l'avion si elle est mal pressionisée elle explose parce qu'elle se plaint de ne plus avoir d'hommes dans sa vie elle a qu'appliqué celui d'Arlète à part le petit bonhomme Michelin hein et elle raconte que l'autre soir avec Michel Pfeffer qui est aussi une jeune femme qui n'a pas d'homme non plus elles sont allées danser dans un club et bien personne ne s'est levé pour les inviter à danser ah non ? personne vous voyez ces deux superbes femmes pourquoi la beauté se mange pas en salade hein ? ben oui ça m'arrange hein moi je suis bien contente pour elle bien fait pour elle quand il voit des femmes comme ça ils n'osent pas euh savez vous que le tabac euh enfin l'usage du tabac influe sur le sexe des bébés ? les bébés qui fument alors ? non pas les bébés qui fument mais si les parents les futurs parents fument plus d'un paquet de cigarettes par jour dans les trois mois qui précèdent la conception et bien ils ont moins de chance d'avoir un garçon ça vous donne à réfléchir ça hein ? c'est très scientifique il y a des preuves il y a des statistiques bien sûr c'est un peu normal hein si le père et la mère fument beaucoup c'est une fille ben c'est une fille comme ça après elle avale la fumée quoi je veux dire oh non mais je le fais pas moi monsieur Maillot c'est indigne d'un garçon aussi bien élevé que vous non mais c'est possible vous êtes un des prélats de l'esprit chansonnier non mais c'est possible non pas vous pardon les autres non plus d'ailleurs j'ai eu l'oeil attiré, pas de façon malsaine par une étude sur des tailles comparées des pénis des principaux animaux oh oui on peut faire des projets qui vont pas dériver ça va déraper ça va déraper ça non mais c'était l'occasion c'était l'occasion de passer un coup de fil à une amie quelqu'un qui a fait longtemps les grosses têtes et qui nous a beaucoup intéressés et divertis qui est Marie-Claude Bonnesel la directrice de la ménagerie du jardin des plantes bonjour Marie-Claude bonjour Philippe et à tout le monde bonjour ma belle bonjour alors vous avez vu cette étude sur l'éléphant d'Afrique 150 cm la baleine bleue 3 mètres l'ours polaire 12 cm et demi pour ranger ça quand on va au bureau le cheval 75 cm le gorille alors le gorille c'est 3 cm au 3 quarts et oui et oui et oui c'est pas beaucoup il agira de 90 cm mais vous savez moi en tant que femme je trouve que la quantité ça m'intéresse pas c'est la qualité vous êtes sûr à leur dire bravo je constate qu'il y a là un grand oublié de votre casting du casting dans cet article c'est le rhinocéros parce que ok il n'a que 80 cm voire 1 mètre mais c'est une demi-heure une demi-heure c'est bon c'est long ça vaut le coup quoi puisque votre éléphant là vous me le citez bon mais c'est quelques secondes d'éléphant de toute façon chère Marie-Claude je ne sollicite pas votre avis de femme mais votre avis de vétérinaire parce que bon les femmes pratiquent pas la zoophilie sinon a priori non a priori non mais quand même quand même je pense que la dame rhinocéros pour une demi-heure même si c'est vrai qu'est cela c'est qu'au bout d'un quart d'heure elle se promène en broutant d'ailleurs de dire est-ce qu'il va en terminer bon ok ok mais enfin c'est quand même mieux que dame éléphant elle ne doit pas être très contente elle lui fait porter les cordes exactement et en plus ce pauvre on en profite pour lui couper parce que soi-disant c'est aprodisiaque c'est vraiment monstrueux ce qu'on fait franchement tandis que la dame éléphant bon ben quand vous avez 6 tonnes sur le dos il n'y a qu'une solution c'est de se caler contre un arbre qui peut craquer d'ailleurs pendant que monsieur pendant les quelques secondes ce que la femme de ma vie fait hein introduit seulement 20 cm sur son mètre 50 alors moi je trouve pas ça c'est terrible c'est gâché c'est gâché c'est gâché il y a 1 mètre 30 qui sert à rien alors allez jusqu'au bout si je puis dire ben attire les mouches le choc quand le mâle est dessus vous voyez le problème est qu'il faut trouver l'endroit où introduire qui naturellement est situé très bas parce que sinon le bébé tomberait trop de haut au moment de la couche car tout est fait pour le bébé pas pour le mâle et puis il y a le problème de la baleine qui ne peut faire ça que s'il y a quelqu'un une auxiliaire familiale qui bloque le mâle paraît-il exactement Philippe vous en savez des choses bon d'abord elle a la chance d'être dans l'eau alors ça aide quand même quand on est dans l'eau mais c'est vrai quand on a 30 à 40 tonnes plus effectivement près de 3 mètres là on en a produit un bon mètre il vaut mieux avoir un copain ou une copine dessous qui pousse un petit peu pour vous aider donc moi je trouve pas ça si terrible c'est comme dans le loft vous rappelez Lohana et elle était dans l'eau il y a un copain qui va coincer alors c'est vrai que ce pauvre gorille c'est vrai c'est vrai ça on peut pas dire le gorille à part Georges Brassens il y a pas grand chose qu'on peut voir sauf dans la chanson moi j'en ai eu des gorilles en plus c'est des timides c'est des barouchers il faut que la femelle aille carrément s'asseoir dessus et ça se fait une fois tous les 4 ans mais à mon avis c'est toute la tendresse de l'acte je voudrais aussi vous parler pour finir d'un animal que moi j'observe parce que j'ai une position privilégiée par rapport à lui c'est la fourmi est-ce que la dame fourmi est satisfaite ? la dame fourmi c'est pas du tout son propos c'est travail famille patrie la femme fourmi c'est pas une sensuelle non non c'est pas une sensuelle franchement elle parce que qu'est-ce que ça fait le sexe d'une fourmi c'est à dire qu'il y en a très peu de sexuées c'est toutes des ouvrières donc il y a que la reine qui est monstrueuse qui va pondre misérablement c'est pas une belle vie de reine il vaut mieux être les Didi entre nous soit dit ou une reine d'Angleterre non ça franchement les insectes sociaux les ouvrières n'ont pas accès à l'amour faudra dire ça à Arlette ah oui ça franchement elle on doit se confirmer c'est l'Arlette il y a la mort religieuse il y a toutes ces bêtes là vous voyez le mal le pauvre mal là c'est du vrai courage quand même d'y aller quand on sait qu'on va se faire croquer même si on ne le sait pas parce qu'on a pas beaucoup de tête d'ailleurs la preuve on vous décapite mais bon tout ça quand même c'est plus extravagant que franchement votre longueur à l'eau à l'eau les cours s'impressionnent ça c'est des fantasmes d'hommes qui est je dois reconnaître les messieurs dans le groupe des grands singes puisqu'on fait partie maintenant des hominidés avec le gorille Laurent Houtan et le chimpanzé bah messieurs là vous êtes le mieux pourvu hein il n'y a pas de tout ça merci Marie-Claude Bomsel pour cette brillante intervention extrêmement documentale oh là oh là oh là elle en connait un peu elle en connait un bout et même plusieurs question de monsieur Montchausset que signifie la vieille expression faire chapelle ? c'est l'expression culinaire ? non non je pense que parmi vous Jean-Pierre Coff connait cette expression c'est pas avec le vin ? non c'est une vieille expression provinciale chercher les camioleurs faire chapelle faire la sieste ? non c'est se réunir non ? non généralement on est seul ? oui souvent la personne qui faisait chapelle je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui c'est dégazé oh mon dieu non je n'ai non ce flagellé vous voyez tout sur le plan masochiste non c'est un rapport avec la nourriture ? non c'est un rapport avec la nourriture ? non avec le vin ? non avec la religion ? non avec le jardinage ? non aucun rapport avec la religion ? avec l'hygiène ? avec quelque chose alors c'est un rapport avec quelque chose ? non avec le jardinage c'est un comportement à très lointaine connotation sexuelle ou l'homme ? dragué ? dragué ? non et qui est réservé qui était réservé parce qu'encore une fois je suis pas certain que ça perdure aux femmes t'as rechappé ? ah c'est que t'es allé se glisser sous les religieuses sous les jubes des religieuses pour aller casser la croûte oh 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 quoi ? quand j'avais les croûtes ? on se rapproche un peu mais c'est quand même pas ça c'est pas ça mais on s'en rapproche si l'on veut C'est quelque chose qui se passait sous les robes ? Ça se passe sous la... Mais oui, on mettait une bougie sous le... Non, 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 là, c'est une bougie quelquefois, mais pas allumée. C'est pas allumée, un pet ! Tu pensais à ça ? C'est un rapport avec le pot de chambre ? Non. Non, non, c'est aller... C'est mettre des jupons ? C'est se mettre sous les... C'est une dame qui se met sous une robe à crinoline ou genre assimilée, et enfin, une robe très large, on ne la voit pas. D'abord, ça se fait souvent seul. Kifi ? Non. J'en sais, c'est pour se lager. Je trouve en plus que c'est une expression très poétique et il serait dommage que vos plaisanteries salatent. Vous avez raison de nous le dire, on va tout de suite être convenable. Oui. À coucher ? Non. À toucher ? À toucher... C'est avec un légume ? C'est tout seul, c'est avec rien, c'est avec rien, comme accessoire ? C'est pas un amour végétarien. Comme accessoire, c'est avec rien ? Il y a un environnement plutôt qu'un accessoire. Monsieur Monchausset vient de gagner 150 euros. Monsieur Monchausset a mérité qu'on l'applaudisse. Ah oui, bravo ! Car l'expression, la vieille expression de la France profonde, faire chapelle, ça désignait une femme qui était devant le feu et qui relevait sa robe. Mais il a été prêt avec la bougie ? Oui, mais il faut faire chauffer le cul, en gros. Je ne sais pas, c'est pour ça que je dis... Une connotation vaguement sexuelle. Vaguement, vaguement. Vaguement, parce que dis donc, c'est dangereux, hein, pour la terminer. Oui, c'est très vaguement sexuelle. Oui, les personnes iraient se mettre aux flammes. Peut-être que c'était uniquement pour se réchauffer. Oui, bien sûr. Ah bah oui, mais rien n'empêche en même temps qu'on se réchauffe. Oh là 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 là. Est-ce que l'expression avoir le feu, ça peut venir de l'âge ? Ça marche pour le poil à mazout. Mais ça ne vous dit rien, cette expression ? Moi, je la connaissais avant d'avoir reçu la... Quand on n'a pas de cheminée qu'on ait en jean toute la journée, c'est difficile. Oui, cher Laurence, il faut avoir non seulement une cheminée, mais une cheminée qui tire. Les pêches appellent en robe de chambre. Ah bah voilà ! Vraiment, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas fait ça. Devant un radiateur, c'est pas très excitant. Devant le ballon d'eau change. Soyez gentil. Quand vous avez la chance d'avoir un feu de cheminée chez vous, et que vous vous baladez en chemise de nuit ou en robe de chambre, et tout à coup vous retroussez, mais vous n'avez jamais essayé. Il y a même plus simple. Quand vous êtes dans un hôtel et qu'il y a un sèche-cheveux, je me fais du sèche-cheveux. C'est bon pour le bâtisse, oui. Je me sèche les poils avec un sèche-cheveux. C'est pas formidable ! Et sous les bras, essayez ça, c'est génial ! Et tu fais comme ça, un petit peu derrière aussi. Vous savez tous qu'on a du poil au cul. Un petit peu derrière. Et ça bougeote comme ça, c'est délicieux ! Essayez ça ! Mais putain, vous n'avez pas d'imagination ! Mais qu'est-ce que vous faites avec les accessoires modernes ? Vous faites avec un sèche-cheveux, vous ! C'est pas un sèche-cheveux ! Surtout toi, qu'est-ce que tu fais avec un sèche-cheveux ? J'en ai toujours un sous la main ! C'est l'équivalent de votre jet rotatif ! Comment ça s'appelle ce que vous... Vibromasseur ! Moi, j'ai un peu... Toujours, j'adore... C'est la seule chose que je demande dans un hôtel, quand j'ai retenu une chambre, je dis est-ce que vous avez bien un sèche-cheveux ? Vous n'êtes chauve, monsieur ! Vous n'occupez pas de ça ! Et là, je me régale ! Je me fais une petite heure le matin avant moi... Assez-toi ! Une heure ! Assez-toi ! Mais tu grappes sur le lavabo parce qu'il est accroché au mur ! Mais vraiment, c'est fou ce manque d'imagination ! Après, les gens dans les hôtels, dès qu'ils font le ménage de très, très, très bonheur... Ça fait pas de bruit, c'est pas... Je sais pas, un aspirateur... C'est juste que... Ça, c'est bien mieux que le ventilateur, le tête, je veux ! C'est moins dangereux, surtout, que le ventilateur, que le ventilateur ! Ah, j'adore ça, moi, l'effet ! Mais même, commencer par le sous le bras, avant d'aller plus tard ! Oui, oui, bien sûr ! Vous avez compris le système ! Tout à fait, tout à fait ! Non, mais parce que vous avez beau me regarder comme si vraiment j'avais dit une infinité ! Ce qui m'ennuie, c'est le bruit qui empêche la concentration ! C'est pas un casque ! Non, non, bien sûr, j'ai compris ! Mais où ça doit être marrant, c'est quand tu fais ça dans les stations-service, avec les sèches-mains qui sont au mur ! Mais non, il faut un peu d'intimité, enfin, bref, vous avez compris, ne faites pas les malheurs ! C'est le plaisir simple du voyageur solitaire, tu peux sécher les cheveux des autres ! Je ne fais pas ça ! Ah, ça, je ne le fais pas, alors ! Ne laissez pas supposer qu'on... des fois qu'on me le demande... Non, je n'ai pas l'attention de me demander ! Je ne vais absolument pas jusque-là ! Mais à force de te le sécher, tu dois avoir le babylisme ! Je voudrais attirer votre attention sur les capacités de visionnaire de notre ami Jean-Yann. Il y a 12 ans, il avait déjà prévu tous les problèmes de sécurité rapprochés qui s'opposeraient à un chef d'État. Finalement, le Président de la République, il est posté au lieu d'avoir des gorilles, il est prévu d'avoir des... Parcopytex ! Parcopytex ! C'est fabuleux ! Il a les testicules bleues, verges blanches et le gland rouge, excusez-moi ! Le gland rouge ! D'autos fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'État ! Le filet de Noël, le singe comme ça ! Résentez ! C'est fabuleux ! Il est très simple ! Mais il faut qu'il soit en érection sinon c'est drapeau suisse ! Maria Fietcher, elle pourrait pas en avoir avec des rayures ! Elle aurait très jalouse ! Regarde, mais alors où sont les étoiles et les rayures ? Bleu, blanc, rouge, tricolore ! Et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public ! Il est très marre ! Et à la télé ! Oui, mais mes enfants, s'il y a... À côté des flicrines, c'est vrai pas joli ! Et oui, mais s'il y a un décès, comment tu veux mettre ça en berne ? Ah ! C'est un problème ! C'est les pauvres singes, non ! C'est les pauvres singes, non ! C'est les humains ! Voilà, vous le savez maintenant, c'est un extrait du disque du 25e anniversaire des grosses têtes. On va pas tous vous les faire entendre, mais nous avons voulu quand même vous livrer quelques échantillons cette semaine. Une manifestation qui est de nature intéressée également Jean-Pierre Coffre, ça se passe à Sadirac en Gironde, et on fait la fête à l'ortie. Vous savez que l'ortie est redevenue à la mode, on en fait des soupes, des confitures, des shampoings... On fait surtout du purin ! Du purin, exactement ! Du purin fertilisant ! C'est bon pour tout les orties ! En insecticide, en pesticide... Et paraît-il contre l'impuissance ? Ah, par où ? Ah ouais, par bon ! Par où ? Sur les fesses, le mari a d'abord des cloques, et c'est la dame qui en a ensuite une grosse ! Enfin, c'est ce que je lis dans mon documentation. On peut en faire des apéritifs, de la pâte dentifrice, des croquettes, du flan... C'est bon une salade d'ortie ? Oh, faut que ça soit chui quand même ! C'est très bon en soupe, c'est simple à faire comme tout, et ça ne coûte rien ! Ça se rapproche de l'oseille, non ? Enfin, c'est plus doux que ça ! Vous mettez trois rondelles de pommes de terre dans le fond d'une casserole, vous mettez une poignée d'ortie coupée grossièrement... Un coup de séchoir ! Non, vous mettez de l'eau par-dessus, un peu de sel, de poivre, et moi je suis partisan de mettre un œuf dedans, vous cassez un œuf dans un salade... Ah, vous mettez un œuf dans vos orties ? Oui, vous reversez par-dessus le potage très très chaud, l'œuf devient mollet légèrement et c'est exquis ! Ah oui ! Non, c'est très bon ! Et pas cher ! Ah bah rien du tout, vous allez le ramasser, ça ne coûte rien bien sûr ! Bah, il faut avoir un terrain vague près de chez soi ! Vous mettez des gants hein ! Oh bah si vous allez au bois de Boulogne... Il n'y a pas d'ortie au bois de Boulogne ! Bah viens, je te montre or... Il y a des fessées mais pas d'ortie ! Ah non ! Oh c'est dangereux hein, le bois de Boulogne, il y a des plantes agressives ! Ah oui 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 ! C'est quand même le seul endroit où les fourrés vous envoient un coup de pied hein ! On s'approche trop ! Vous savez ce qu'il faut faire là, c'est le moment de planter des tomates, et alors avant de repiquer vos tomates dans le trou, vous faites un trou donc, vous mettez une poignée d'orties chiffonnées dans le fond de la terre, et vous mettez vos orties par-dessus et on n'a pas de mildiou ! Il n'y a pas de mildiou ! Ah oui, c'est bien, ça m'a bien surpris aussi ! C'est formidable ! Ah oui ! Non, c'est un truc formidable des orties, c'est magnifique ! Sale, purin de fougère, purin d'ortie et purin de prêle, quand vous avez ça dans un jardin... Alors faisez-vous, vous me donnez faim ! Vous êtes tranquille ! C'est pas pour... Oui, c'est... Et les orties de mer aussi, c'est délicieux les orties de mer, c'est un petit mollusque que l'on ramasse à la cuillère lorsque la mer a d'excellente qualité, qu'il n'y a pas de saloperie, et ça se fait en flanc aussi, ou en beignet, c'est très très bon ! L'ortie de mer ! Ah oui ! Vous n'avez pas l'ortie de mer ? C'est une algue alors ! Non, c'est pas une algue, c'est un mollusque ! Parce que l'autre jour, j'étais dans un restaurant, il y avait des algues qui servaient de légumes, c'est pas mangeable ! Si on sert avec les huîtres, on sait que ça se mange pas ! Non, on ne peut pas manger sur le piquet ! Ah, ça doit être ça ! Alors oui, ça entourait les coquilles ! Oui, c'est lamentable, franchement ! Pourquoi ? Tu confonds ce qu'il a dans son assiette ! Ah oui ! La décoration et ce qui se mange ! C'est vraiment pitoyable ! Et vous faites le malin, et vous m'interrompez, et vous me faites de la peine, et vous essayez de me faire passer pour un igot ! Ah là, j'espère qu'on ne va pas le couper ce truc-là ! Non, non, non ! Je fais amende honorable, j'ai pris des algues décoratives pour un légume ! Vous avez eu après, vous avez eu un embaragatrique, des coliques ? Non, parce que je n'avais pas mangé les coquilles ! Ah bah d'accord ! Vous êtes au courant de l'apparition de ce qui va révolutionner sûrement les libations sur les stades et en plein air, la canette auto-réfrigérante ! C'est-à-dire que c'est, notamment pour les amateurs de bière, une boîte, et un inventeur nord-coréen a mis dedans un petit dispositif qui fait que, dès que vous ouvrez la boîte, il y a une auto-réfrigération qui fonctionne, instantanément, votre bière est à 0 degré ! C'est génial ! Ah, c'est formidable ! C'est lourd, ça va alourdir la canette ? Bah apparemment non, c'est un tout petit dispositif, c'est chimique ! Il y avait déjà des boîtes de conserve auto-chauffante ! Ah oui ! Ah oui, 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 oui ! Formidable ! Ça existe aussi ça ! Ah oui, oui ! C'est-à-dire que vous ouvrez... L'expresso auto-chauffant ! Et hop ! C'est chaud tout de suite ! Ah oui ! L'expresso auto-chauffant est très très bon ! Ah oui ! Tant qu'on va lancer les canettes sur les arbitres, ça sera froid ! Alors ça c'est pour les... Bien aussi ! C'est pour les supporters qui se trouvent sur les gradins dans un stade, et pour les footballeurs, il y a maintenant des gilets réfrigérés ! Et pas transpirés ? Oui, quand il fait trop chaud pendant un match, on passe des gilets réfrigérés qui évitent de transpirer, de se déshydrater ! Ils vont en avoir besoin ! Oui ! Il va faire chaud là-bas ! Ah oui ! Une question de M. Fournier ! D'où proviennent les deux seuls vins parisiens ? Montmartre et Surennes ! Montmartre et Surennes ! Ah oui, mais c'est pas parisien, Surennes ! C'est pas dans le 13ème ou dans le 14ème à quelque part ? Ah ! Il y a euh... comment... dans les anciennes Allo-Vins, c'est ça ? C'est le 15ème, 15ème ! Ah bah c'est le machin Brassens là, le square Georges Brassens ! Exactement, c'est le Clos des Morillons ! Voilà, le Clos des Morillons ! Qui est effectivement à l'enseigne de Georges Brassens ! Donc vous avez le vin de Montmartre ! Qui est formidable ! C'est une piquette hein ! Il y a quelques bouteilles seulement hein ! Il y a trois semaines, il a été, le Clos de Montmartre, il a été travaillé, je t'y ai pas vu d'ailleurs Jacques, il a été travaillé avec un cheval et une charrue ! Extrêmement sérieusement ! Et c'était très émouvant et très très beau à voir ! Il y avait un très beau cheval qui était un trait de... Merchon ! Non, un Franche-Comté ! Et qui était en train de tracer le sillon et c'était vraiment bien ! Il y a un personnage superbe de tambour-major ! C'était magnifique ! Quand on allait à... Un garçon prêtre ! Oui ! Il est venu à 100 ans, il est venu à plus de 100 ans cet homme là ! Mais j'ai assisté au vendange de... De Montmartre ! De Montmartre ! C'est très sympathique hein ! Très très sympa ! C'est la place... près de la place du Tercle ? Oui ! Au Lapin-Gilles ! Oui ! Exactement, exactement ! Marcel Aimé ! Oui, exactement ! Question de Monsieur Pugnoff ! Ah ! Pourquoi les éleveurs britanniques ont-ils été toujours opposés à la construction du tunnel sous la Manche ? Parce qu'ils n'ont pas de vaccin là-bas ! Ils ont peur que la rage fasse avant ! Exactement ! Vous avez peur notamment que les renards européens viennent donner la rage aux chattels britanniques ! C'est une bonne réponse de Laurence Boccolini ! Et nous on est naïfs, on ne s'est pas méfier de la maladie de la vache folle ! Ils avaient peur du renard et nous on n'a pas eu peur de la vache ! Elle n'est pas passée par le tunnel aussi ! Elle est passée au-dessus du tunnel c'est pareil hein ! Il faut transporter des sacs que ça soit par-dessus ou par-dessous le résultat le même ! Le footballeur devient de plus en plus le premier personnage de la mythologie contemporaine ! Bien avant le chirurgien du cœur ou le commandant de bord ! Bien avant ! Et là il y a une enquête qui a été faite parmi les femmes italiennes qui disent qu'elles sont prêtes à faire des folies pour posséder un objet qui appartient à un joueur ! Pour avoir le ballon quoi ! Pauvre malheureux ! Et notamment les maillots portés par des champions ! Avec des ballons ronds ! A condition qu'ils n'aient pas été lavés ! Bien sûr ! Et qu'ils aient encore l'odeur du joueur ! Ah oui mais ça se comprend ! Jean ? Vous qui aimez le football ! J'en veux pas Normaillot ! Qu'est-ce que vous voulez que j'en fassent pour nettoyer par terre ! C'est dégueulasse le coup des peaux filles ! Les chaussettes, les petites culottes ! Les vieilles chaussettes ! D'un crampon ! Qu'est-ce qui les excite ? Deux crampons ! Ah ben c'est ça ! C'est du fétichisme ! C'est du fétichisme pur ! Regardez tout ce qui est appartenu à Johnny ! C'est collectionné ! Exact ! À Marilyn ! À Marilyn ! Oui ! Et Claude-François à la fin de ses spectacles il jetait sa chemise ! Bien sûr ! Qui était déchée dans mille morceaux ! Ah oui ! Il y a encore des femmes qui gardent ça comme une relique ! Absolument ! Et la petite culotte de Madonna qui est à l'Élysée dans le bureau de Chirac ! Bien sûr ! Bien sûr ! Alors que le slip de Chirac on pourra jamais l'avoir puisqu'il en porte pas visiblement ! A Brégançon ! A Brégançon ! Il s'inquiète peut-être ! Oui ! On a jamais vu les photos ! Jamais ! Ça va sortir là maintenant ! Moi je pense que Jean-Marie doit avoir ça dans ses poches ! Oh j'achète ! Vous allez sortir au débat ! Il y a un jeune homme français qui travaille à la Défense dans une banque, il en a eu assez, il a tout envoyé balader, il s'est acheté avec ses économies un pédalo, il essaie de traverser l'Atlantique en pédalo ! C'est très bien ! Neuf mille kilomètres ! Il va se marquer ! Il faut le faire ! Tout seul ! Il a quand même une soute à l'avant, un cockpit au milieu et une cabine à l'arrière ! C'est un pédalo aménagé ! C'est un pédalo aménagé ! C'est un rembord ! Et il a un appareil qui lui permet de... Un GPS ! Oui ! De se repérer ! Voilà ! Et d'être repéré en cas de problème ! Et puis il a une machine pour désaliniser l'eau ! Bien sûr ! Les bouteilles c'est pas facile ! Voilà ! Mais vous vous rendez compte, 9000 kilomètres sur un pédalo ? C'est combien de sortes de pédalos ça ? Oh là là il va en faire du coup ! D'autant que ça se trouve l'admire les pédalos ! Eh oui ! Madame Daniel de Parel Monial demande qui depuis des millénaires utilise la propulsion à réaction pour se déplacer ? La guette ! Coquille Saint-Jacques ! Alors non ! L'huître ! L'hippocampe ! Alors effectivement ça concerne des bébêtes ! Jean-Pierre non ? La pieuvre ! La pieuvre ! Exactement ! Et dans le moindre mesure les calamars et les sèches ! Ah oui ! C'est une excellente réponse de Laurence Bocconi ! Merci ! Et une question de M. Scrane pour Pierre Mondi ! Qu'est-ce qui est permis à un policier et qui est interdit à un gendarme ? Contre la personne ! De boire de l'alcool non ? Non ! De se faire filmer par la télévision ! Non ! C'est une histoire d'uniforme non ? De faire prendre en photo ! Non ! De manifester ! Alors on se rapproche ! Mais... De se mettre en grève ! Le droit de grève ! Attendez ! Ça tient à la manifestation et au droit de grève ! Mais ça précède ! De contester ! De se plaindre ! Non ! De déposer un préavis ! Alors... Il y a quelque chose... Il ne faut pas s'indiquer ! Ils n'ont pas le droit de se servir ! C'est un président militaire ! Bonne réponse de Bernard Mabille ! Exactement ! Et une autre question de M. Moreau ! Qu'est-ce qu'un gendarme qui se promène en famille n'a pas le droit de faire, selon le règlement ? Tenir sa femme par la taille ! Non ! Par le bras ! Par la main ! Ça concerne pas la femme ! Les gosses ! Les gosses ! Avoir les gosses sur les épaules ! Non ! Mais ça concerne les enfants ! Mettre le képi sur la tête des enfants ! Non ! On sait rien que vous devez voir ! Faire des enfants pendant la journée ! Un gendarme qui n'est pas en uniforme ! Euh... Un gendarme qui est en uniforme ! Ah ! Attention ! Ça concerne les enfants ? Oui ! Ça, s'il n'est pas en uniforme... De ne pas laisser les enfants jouer avec le pistolet ! Avec le sifflet ! Non ! De se faire photographier avec... Non ! Avec Alcoteste ! Et je vais vous dire, c'est quand même une démarche naturelle du père de famille en balade... De frapper ses enfants ! Non ! Ne pas aider ses enfants à traverser la rue ! De traverser sur ses enfants ! De penser les enfants ! De jouer avec eux ! De pousser la poussette ! Il n'a pas le droit de pousser la poussette ! Oh là là ! On est au Moyen-Âge ! On est au Moyen-Âge ! Jean-Pierre Foucault ! On est au Moyen-Âge ! C'est lourd ! Alors, le père célibataire qui est gendarme, eh ben, il faut qu'il loue quelqu'un pour... Il faut dire, toute la semaine, ils poussent les stafettes, alors ils ne vont pas pousser la poussette... Mais ça n'existe pas, les gendarmes qui sont pères... Ils n'ont pas d'enfants... Les gendarmes, ils n'osent pas être pères célibataires ! Si ! Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'ils les ont pères ? Ah bon ? Ben voyons ! Et s'ils sont divorcés, combien qu'ils aient leurs enfants, Louis ? Ils n'ont pas de se mettre en uniforme, alors ! Si ! Avec tous les camionneurs, ils arrêtent, ils peuvent faire ce... Ah ! Bon, très bien ! Ben j'ai rien dit ! Continuez à péter tranquille, les gendarmes ! Excusez-moi ! Nous avions tout à l'heure au téléphone Marie-Claude Bomsel, qui est une des vétérinaires les plus éminentes de France, et maintenant c'est un zoologue, mais c'est une pure coïncidence, car Sébastien Patini est à la fois zoologue et auditeur régulier des grosses têtes, les deux ne sont pas incompatibles. Bonjour Sébastien ! Bonjour Philippe ! Est-ce que vous êtes toujours d'accord quand nous avons des questions zoologiques, et nous en avons assez souvent ? Non, il arrive franchement que ça dérape parfois, notamment quand Marie-Claude Bomsel est absent ou Jean-Pierre Coff parfois qui rectifie bien les propos tenus. Oui, parfois on s'égare un petit peu. Oui, il y a des réponses qui manquent un peu d'exactitude, ou des questions qui sollicitent une inexactitude. Oui, mais alors est-ce que vous écoutez les grosses têtes pour autre chose que pour la culture ? Je les écoute en travaillant pour oublier que je travaille. Ah bon ? Et ça marche ? Et ça marche bien, oui. Il va être beau le résultat. Mais vous travaillez chez vous peut-être ? Non, 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 au bureau, il y a le poste qui est ouvert en permanence. Ah bon, et ça gêne pas les autres ? Si, mais ça c'est pas grave. Et le patron, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, le patron il est tolérant, il aime bien ce genre de gauloiserie, ça ne lui déplaît pas trop. Ah bon, 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 parce que oui, évidemment, il y a de temps en temps des gauloiseries, hein ? Vous nous en voulez pas, non ? C'est pour ça qu'on écoute, donc. Bah, dites, eh, avant d'être français, on était gaulois, hein ? Tout à fait. Bon, bah merci Sébastien. Travaillez bien, hein, et puis faites-nous entendre, au-delà de votre bureau, au bureau voisin, ça fera monter les sondages. Merci. Question de M. Milano. Sherlock Holmes étonnait le docteur Watson, par sa logique, par sa science de la déduction, mais il le choquait d'une autre manière. Les opiomanes. Oui, exactement. Car Sherlock Holmes consommait de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium, enfin, il était assez drogué, hein ? Oui, il se shootait sérieusement, oui. Excellente réponse de Pierre Mondi. Et enfin, cette question de M. Cosdan de Shell, pourquoi a-t-on appelé les premiers feuilletons populaires de la télévision des soupes opérages ? Des soupes. Des soupes opérages, c'était sponsorisé par des marques de lessive. Exactement. Vous, vous prononcez... SOUPES. 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 SOUPES, c'était les marques de... Oui, oui. Mais c'était pas du tout. Oui, oui. Non, non. Bouillon Nord a rien sponsorisé du tout. Oui, oui. Les soupes opérables, c'est une bonne réponse de Laurence Boccolini, confirmée par les autres. C'était des marques de lessive qui sponsorisaient ces... SOUPES. Voilà. La dernière citation... Déjà. Émane... Ben oui, mais on va se retrouver très vite, vous savez. C'est très bien. On ne se quitte jamais que pour 22h30, hein. Mais oui, mais c'est long, c'est long, c'est long. Puisqu'on est une heure et demie par jour avec vous. Mme Cassagne de Paimpol demande... Mme Paimpol, bravo. Paimpol. Non, tout seul... Ah, c'est bon... Non, mais c'est... C'est par derrière. La partie arrière, déjà. Par derrière. Exactement. Exactement. C'est ravissant. C'est... C'est... Non, mais... Le fouine, c'est de la langue verte. C'est de la langue verte. Voilà. Le fouine, c'est derrière. Exactement. Le fouinosoph, c'est l'arrière de l'individu, la partie la plus charnue. Oui. Et Bilboquet, c'est en faire un certain usage. Voilà, oui. Donc, on peut dire, pour employer un mot qui est correct, même technique, se donner. C'est Bilboquet, le fouinosop. Bonne réponse de Pierre Bondy, que je remercie d'avoir été notre invité d'honneur. A nous ! A nous !